La fracture numérique dont on parle souvent, le GAB se résorbera assez rapidement. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on manque drastiquement de formation aujourd'hui. Quand on voit dans nos universités, on n'a pas le nombre de filières que l'on retrouve en Europe, dans le monde et en Asie. Les jeunes africains sont très créatifs et n'ont pas toujours les moyens. Il suffit de les accompagner en termes de formation pour mettre en place des nouveaux métiers qui ne sont pas très durs à apprendre. C'est qu'il faut savoir que Orange est un acteur clé de l'écosystème digital. Donc déjà API, c'est Application Programming Interface. Donc ça veut dire que quand on parle d'interface, l'opérateur va se mettre entre le développeur et le client. Donc l'opérateur va ouvrir son réseau, permettre aux développeurs de pouvoir créer un service qui va s'appeler sur le réseau Télécom et délivrer ce service au client du développeur qui a forcément un téléphone. Le jeu étant le contenu numéro un, donc le Game Camp est quand même un event qui est phare pour nous, sur lequel nous avons déjà un produit qui s'appelle Game Loft. Un produit qui permettait aujourd'hui aux clients d'Orange de pouvoir télécharger des jeux, de jouer à des jeux. Pour dire qu'Orange a déjà une stratégie de jeu et Game Camp ne fait que renforcer ses stratégies et c'est la raison pour laquelle Orange a bien voulu accompagner cet événement Game Camp dans le cadre des jeux. Mon but, c'était non seulement d'entendre ce que les autres participants avaient à dire sur cette question qui nous intéresse à la ville de Dakar, mais aussi de partager avec le public et les différents acteurs de cet événement la perspective de la municipalité de Dakar sur ces questions-là. L'intervention de la ville de Dakar sur cette question du jeu vidéo, ça doit être une intervention qui est axée sur le développement. Comment est-ce qu'on fait pour susciter l'éclosion à Dakar de studios de développement de jeux vidéo, de créer une économie autour de ça ?